Mon offre tient toujours, tu sais. Tu es le bienvenu, partenaire. J'aimerais te demander de ne pas t'occuper de l'histoire de Zobaye. T'as vu mon échec. Tu veux refaire la même erreur ? Si tu veux pas le faire, ça m'est égal. C'est mon dossier, maintenant. Comment ça, c'est ton dossier ? Zobaye est mon client et aussi mon ami. Son histoire n'a rien à voir avec toi. Ah, tu avoues que c'est ton client, alors ? J'avais l'impression que tu t'occupais plus de lui. Tu croyais peut-être que je ne m'occupais plus de lui, mais son affaire m'est en toutes les nuits. Ça m'empêche de dormir. C'est pour ça que j'ai décidé de ne plus former de couple. Arrête de te mêler de cette histoire. Calme-toi. Ne dérange pas les voisins. Toutes ces années, j'ai cru que j'avais contribué à la société. Mais aujourd'hui, j'ai appris que sur les 80 couples, seulement 41 ont réussi. Le taux de réussite est de 50%. Réponds-moi. Quelle chance ont un homme et une femme de tomber amoureux ? C'est pas évident. Le taux est de 50%. Ils sont amoureux ou pas ? Pas vrai ? En fait, l'amour est un problème mathématique et Dieu a déjà décidé de la solution. Je me suis surestimé. C'est moi qui suis tombé dans le ridicule, tu vois ? En jouant à l'entremetteur. Je pensais être le train du bonheur, mais en fin de compte, quand j'ai réussi un cas, ensuite, je me trompe complètement sur un autre. J'apporte le bonheur. J'apporte aussi le malheur. Je te jure. Il m'a fallu du temps pour comprendre que toi, moi, nous sommes des gens ordinaires. Si on vit nos jours sans déranger la société, ce n'est déjà pas mal, je te le dis. Alors je te déconseille de continuer à jouer l'entremetteuse, d'accord ? Si ensuite, à logique, les sites de rencontres et les agents matrimoniaux ne devraient pas exister du tout ? Je n'ai pas le droit de parler des autres. Je m'occupe de moi, c'est tout. Ben, laisse-moi tranquille. Tu n'es pas les autres ! Attends. Un instant, je suis confuse, là. De ce que tu dis, je pense que tu agis comme une sorte de guide. Tu leur ouvres le chemin, mais c'est aux couples d'avancer dans la direction donnée. Qu'ils soient heureux ou pas, c'est leur problème au final. Vu sous cet angle, tu as réussi à former tous les couples, et ton dos de réussite est de 100%. Non, non, euh... Dire ça n'est pas correct. Que ce soit correct ou pas, peu importe. Tes clients t'ont appelé parce qu'ils n'osaient pas déclarer leur amour, ou ils ne connaissaient pas la méthode. Sans ton aide, ils n'auraient sans doute même pas réussi à trouver de partenaire. Hé, c'est comme toi il y a 10 ans, quand tu étais amoureux de Guyao. S'il y avait eu quelqu'un pour t'aider à l'époque, alors... Laisse tomber, oublions ça. Mais moi... Admettons que j'aime quelqu'un. Et que cette personne est proche de moi. Mais je ne sais pas... vraiment comment l'exprimer. que je manque de courage pour dévoiler mes sentiments. J'aimerais qu'une personne avec de l'expérience me guide, me dise comment faire. Pour que l'autre voit ce que je ressens vraiment au fond, et... je me conseille pour faire comprendre... discrètement, tu vois... à cette personne-là. qui est ? Moi ! Au secours ! Viens tout de suite ! Hein ? Qu'est-ce qui t'arribe ? Hé ! Regarde par là ! Allez, viens. John Mignang ! Eh, regarde. Bon sang, qu'est-ce qui t'es arrivé ?